Gare de Limoges, un lundi de Pâques, on se croirait déjà en grève. Une poignée de voyageurs pour quelques trains, la faute aux travaux. A la gare routière, ça n'est pas l'affluence non plus. Là on est combien ? 5, 6 ? C'est pas terrible. Ce ne sont pas liés forcément à la grève, c'est souvent que l'on a des trajets comme ça. Pour les quelques passagers, ceux qui comptent, c'est plus la destination que les moyens d'y arriver. J'ai vu sur le site qui avait le trajet à 10h, donc j'ai pris ça comme ça, pas de soucis. Le bus ou le train, ça vous est égal ? Ça m'est égal, oui. Maintenant c'est le bus pour des sains d'amont d'huissons. On n'a pas le choix, il faut bien aller travailler. Ni train ni bus pour ce voyageur en partance pour Rennes qui préfère la convivialité du covoiturage. Avec les perturbations à la SNCF, les conducteurs n'ont donc un mal à trouver des passagers. C'est plus facile d'avoir du monde. Après le problème, c'est qu'on ne remplit plus vite la voiture, mais on a plus de monde sur la route, obligatoirement. Début d'après-midi, la fin du week-end Pascal approche et avec le début de la grève à la SNCF. Résultat à la gare, l'affluence commence. Pour le premier train pour Paris, les voyageurs ont anticipé le départ. On a pris nos billets 15 jours à l'avance pour éviter la grève de ce soir. Mais on espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans le train cet après-midi. On devait partir un peu plus tard, on est parti un peu plus tôt. Ce soir, la majorité des voyageurs devraient arriver à bon port. C'est à partir de demain qu'il faudra implorer le ciel pour trouver un train.